Bienvenue sur le Gay Report. Les médias sénégalais ont-ils échoué dans leur mission de donner aux populations la nourriture d'infos crédibles et de connaissances dont elles ont besoin pour s'améliorer, se moderniser et comprendre le monde ? La presse sénégalaise a elle aussi sa part de responsabilité dans ce qui lui arrive et dans ce qui arrive au Sénégal. À la veille de l'alternance politique dans notre pays, et bien avant d'ailleurs, une bataille farouche avait été menée par nos aînés journalistes et par nous-mêmes pour une presse libre au service de la vérité pour les Sénégalais. Le régime qui était en place au Sénégal vers le milieu des années 80 et qui empêchait l'opposition de s'exprimer sur les antennes des médias d'État avait perçu notre cri et compris qu'il valait mieux que le pouvoir et l'opposition s'affrontent à l'antenne plutôt que dans la rue. Cette tendance a évolué et vers la fin des années 90, plusieurs séminaires et ateliers ont été réalisés avec des organisations partenaires du Sénégal et je m'étais personnellement impliqué aux côtés de mon employeur de l'époque, l'agence d'information des États-Unis. Nous avions, il faut le reconnaître, une presse active, curieuse, dynamique et qui s'exprimait sur toutes les questions nationales et internationales. Cette presse avait alors travaillé professionnellement sur la couverture de la présidentielle de 2000 qui a vu l'arrivée de Maitre Ouad et de son parti libéral au pouvoir. Mais les problèmes de notre presse professionnelle ont commencé dès le tournant historique que cela marquait dans la vie politique de notre pays. Les nouveaux politiciens au pouvoir avaient implicitement, parfois même ouvertement, remercié la presse pour son professionnalisme qui aurait mené à leur victoire. Et la presse avait alors, en quelque sorte, commis la grosse erreur de n'avoir presque pas immédiatement rejeté ces éloges politiciennes. Pire, par la suite, certains journalistes et patrons de presse indépendantes étaient même vus régulièrement en compagnie de ces nouveaux leaders et ce, au niveau le plus haut du pouvoir politique en place. Et ce, dans une espèce de complicité malsaine. Mais cette idylle n'a pas duré, car beaucoup de professionnels, comme sortis brusquement d'un mauvais rêve, se sont mis à retrouver leurs habits de vrais journalistes et de vrais sentinelles. Et le pouvoir libéral ne put jamais comprendre ni accepter que la presse redevienne la presse. Trois directeurs de publications et un journaliste de l'audiovisuel furent menacées et mises en face d'énormes amendes à payer pour diffamation ou pour diffusion de secrets d'État. Il y a eu même des menaces de mort sur un journaliste sénégalais. Mais cette pression du pouvoir sur la presse indépendante, locale, exposée au monde entier par le journalisme international sénégalais, baissa l'attention. Mais le pouvoir libéral trouva une belle parade, créée et financée des médias dirigés, la plupart du temps, par des affidés non professionnels et autorisait des télévisions et des radios à des personnes qui mettaient à l'antenne tout sauf ce qu'il fallait pour le pays et sa jeunesse en ce début du nouveau millénaire. Eh bien, toute la crise actuelle a commencé avec ce grand coup de poignard dans le dos de la presse sénégalaise portée par les politiciens de l'État de l'époque. Et cela dure et empire depuis 23 ans. Aujourd'hui, l'aspect le plus flagrant de la bifurcation de notre presse est cette localisation à outrance des produits qu'elle offre au public, justifiés par les versements d'argent. Parce qu'ils ont certainement payé, ou fermement promis de payer plus tard, des individus, des aventuriers qui savent pertinemment, qu'ils perdent leur temps, font la une, racontent leur vie et dévoilent sans s'en rendre compte leur ignorance de la marche du monde, des enjeux du développement, du minimum requis par la fonction présidentielle pour parler au monde au nom du Sénégal. Et cet état de fait qui galvanise des candidats zéros, c'est aussi, en quelque sorte, le travail de la presse. Le Sénégal, il faut absolument le rappeler, ce n'est pas seulement ce qui se passe à l'intérieur, dans les quartiers, en ruse, tromperie, mensonge et autres magouilles, en wolof ou en langue nationale. Le Sénégal, pour vivre, doit aussi et surtout retrouver sa place dans le monde et fabriquer une génération moderne prête à dialoguer, négocier et commercer avec le monde. Mais aujourd'hui, les populations sénégalaises ont tellement consommé ces produits locaux que leur offrent les médias qu'ils ne placent même plus leur pays dans le monde global ni ne se sentent citoyens du monde. Nous constatons tristement que la plupart des médias sénégalais semblent s'être donnés une toute autre mission, défendre les intérêts économiques, sociaux et politiques d'individus ou de groupes privilégiés qui continuent ainsi à dominer la société dans un chaos organisé et contrôlé. Triste pour notre pays qui recule chaque jour.